Salut Sip Ouais J'étais pas sûr qu'il y arrive Ça galère un peu Quand on est dans les bouchons C'est bon là ? Ouais parfait T'es très beau Ça va ? Bah ouais écoute On fait avec Nous on a le droit de retourner au restaurant aux Etats-Unis Donc je suis contente Ouais ouais Heureusement du coup j'y suis allée dire Salut Il y a plein de petits coucous et tout Alors Bon bah vu qu'il y a déjà des gens connectés et tout On peut commencer tout de suite Du coup bah déjà merci Sip Bon je t'ai un peu forcé la mort Mais merci d'avoir accepté Et par contre toi je t'entends pas super bien Je sais pas si c'est mon téléphone ou si c'est le tien Ouais Ok Non ça le fera Du coup avant de faire du plongeon Sip t'as fait un petit peu de gil Tu m'entends là c'est bon Moi je t'entends pas c'est trop bizarre Ça bug un peu toi Peut-être tiens ton Ouais T'es peut-être m'enlevé de la route T'es costaud En fait je vais tenir le téléphone je pense C'est parce que tu sais le micro il est dessus Genre quand tu poses Ça marche C'est bon ? Ouais Je sais quoi Attends ça qui est Ok Bon Ah bah je te vois plus T'as pas de wifi dans ton appartement Je me suis mis en 4G Ouais c'est ce que j'ai fait aussi Donc du coup Sip avant de faire du plongeon t'as fait un peu de gym Alors t'en as fait combien de temps et t'avais quel âge quand t'as commencé à la gym ? La gym j'ai commencé j'étais en CP ou en CE1 Donc j'en ai fait 3 ou 4 ans Enfin 4 ans Jusqu'en CM1 Et après en CM2 j'ai rejoint le plongeon J'en ai fait à Villefranche Et juste avant Un an avant J'avais fait un an de trempeau Parce que je pouvais pas J'étais trop Enfin je pouvais pas faire la gym J'étais trop petit Donc j'en ai fait Trempeau aussi à Villefranche Puis après 4 ans de gym Avec la jeune garde Villefranche D'accord Et donc comment t'as découvert le plongeon Et t'avais quel âge ? Moi je me rappelle la première fois Où je t'ai vue On était en stage à Bourg-Combrès Et t'étais venue nous voir Donc raconte nous un peu tout ça Ouais en gros c'était Bah l'été d'avant Je voulais plus faire de gym Parce que j'ai eu des problèmes Genre Et tout Et genre En l'été Il y avait le JO C'était en 2012 Il y avait le JO de Londres Et je suis tombé par hasard Sur une finale à 10 mètres de plongeon Mais vraiment au pif Genre Quand tu la payes et tout Et là je me dis Quoi ? J'aimerais trop genre essayer Genre ça a l'air cool et tout Du coup je demande à mon père Et tout Et il trouve Bah le Lyon plonge en club Genre à Lyon Du coup il appelle Fred Et tout Et il dit Bah ouais Fred Enfin il dit Ouais il peut venir essayer Il fait un stage à Bourg En août Donc il peut venir essayer Et voir ce que ça donne S'il aime bien ou pas Donc voilà J'ai découvert ça Grâce à la télé Du coup Ouais Alors qu'en plus C'est vraiment un sport Qui n'est pas télévisé à la base J'ai vraiment Pas de chance Sinon j'aurais fait un autre sport Que je n'y aurais jamais vu au plongeon Bon bah beaucoup En circonstance alors Yes Et du coup En commençant le plongeon Assez rapidement Enfin tu as progressé Quand même super vite Et puis T'es tout de suite Venu en sport études Genre qu'est-ce qui t'a poussé A te dire Bon bah je mets à fond Dans le plongeon Et voilà Je fais que ça En gros Bah en gros Moi si je faisais du sport C'était pour faire de la compète C'était pas pour faire Du sport en loisirs Enfin voilà Genre qu'il y a un peu D'objectif Donc Et puis Ça m'a quand même bien plu Et puis Fred qui m'a Enfin qui me disait Enfin j'étais avec Bastien aussi Et Fred du coup Et je voyais que ça se passait bien Et tout Que l'été De ma première année J'étais allé au France Et j'avais bien fait Puis Fred m'avait proposé D'aller en sport études Justement Bah à Lyon Et du coup Pour Bah M'améliorer Et genre Être à fond dedans Et Parce que comme ça me plaisait Je me suis dit Bah pourquoi pas quoi Du coup C'était un sport études à Lyon Et en plus Parfois Ils ne savent pas T'habitais pas vraiment Dans Lyon Donc ça faisait quand même C'est de la distance Et tout pour toi C'était quand même Un peu un gros sacrifice Mais bon Donc ça a valu le coup Où tu en es maintenant Bah c'est vrai C'était un choix à faire Qui était dur Enfin genre Je quittais mes potes J'allais dans un univers Que je ne connaissais pas du tout Genre j'étais petit Lyon J'avais dû y aller Deux ou trois fois Dans ma vie Enfin pas plus Je connaissais Je ne savais pas Prendre un bus Rien Donc ouais C'est vrai que C'est un sacrifice à faire Mais au final Ça a payé C'est bon Ouais Et en plus Je me rappelle Donc tes débuts en équipe de France T'étais encore en Benjamin Et t'étais partie En fait en minime Je ne sais plus Où c'était C'était pas à Edimbourg Non ? Ou ? Peut-être Deuxième année de Benjamin J'avais fait Les Nations je crois à l'époque Et j'avais fait Dress aussi Et comment c'était D'être encore hyper jeune Et d'être Dans cet univers de plus grand ? C'est bizarre Après j'étais avec Kéliane J'étais avec Kéliane Qui avait un an de plus que moi Donc en soi Elle avait à peu près mon âge Donc parmi l'équipe de France Je ne t'étais pas trop délaissée non plus Mais c'est vrai Que se retrouver en compète Avec des gens Bah en plus Quand on est petit On ne parle pas trop anglais Enfin genre C'est un peu compliqué Tu sais T'arrives Quand tu n'as fait que les France Enfin En grosse compète Bah tu découvres un peu le milieu Et c'est compliqué Mais c'était une bonne expérience C'était cool Et voilà Ça m'avait bien aimé Enfin J'avais bien aimé Et tu penses que ça t'a aidé De genre Entre guillemets D'être plus jeune Et du coup Tu n'avais pas trop de Enfin moins de pression Parce que tu savais que C'était quand même Super dur et tout Ouais Donc en soi C'était juste une préparation Pour l'année Enfin mes années minimes Après Donc c'était juste Comme ça Histoire de se mettre dans le bain Et pas être trop perdu Et bien commencer Mes années minimes Et ouais Après ça t'a bien aidé Parce que Deux ans plus tard Non Minime Aux Europe À Bergen Tu fais finale Et tout Donc genre C'était super bien Quand même Ouais J'avais fait finale À Bergen Et ouais C'était cool Et du coup Ouais Je pense que ça m'a quand même Bien aidé D'intégrer l'équipe de France Dès les Benjamin Ouais Parce qu'en plus J'allais dire Après Bergen Tu es quand même allé super vite T'as refait des Europes Vous êtes parti en complète À Montréal Où tu fais un podium Genre Enfin tu voyages de fou C'est quoi de pouvoir voyager Autant que ça ? Bonjour L'équipe de France On voyage Bah après On ne peut pas trop visiter Mais genre On voyage de un peu de partout Du coup c'est cool Enfin Ça dépayse Et puis Enfin non Je trouve ça bien T'allais jusqu'en Amérique Pour aller plonger Je trouve ça incroyable déjà Et est-ce que tu penses Que toute cette expérience Genre ça t'aide En tant que juste Pas qu'en tant qu'athlète Mais aussi en tant que personne À tu vois À grandir Et à te forger un peu ton futur Bah Ça m'aide genre À Socialement en parlant Genre Avec les étrangers Et des trucs comme ça Enfin genre Découvrir un peu des cultures Et des trucs comme ça Après pour mon futur Je ne sais pas Mais Ça me permet de voir D'autres horizons Et de me dire Bah Est-ce que je resterais en France Toute ma vie Enfin ça je ne sais pas Enfin découvrir un peu Du monde Et Pas rester encore en France C'est ça Et donc vu qu'on parle De ton futur et tout C'est quoi tes objectifs À court terme Et après Tes objectifs à long terme Salut les objectifs Les objectifs à En ce moment C'est un peu compliqué Parce qu'il y avait Les France Bah là En mars Mais ils vont sûrement Être annulés D'après ce que Fred m'a dit Donc je ne sais pas Salut Désolé Désolé En même temps Aujourd'hui Ouais À court terme Après si Si tout reprend Normalement Peut-être faire Les Europes du coup L'année prochaine En senior S'il y a Enfin Si tout rentre dans l'ordre Et que voilà Donc ouais Des Europes L'année prochaine Ouais Si je me sens bien Et à long terme Bah moi Très clairement Mon objectif C'est d'aller à un JO Donc les JO de Paris Ça serait incroyable Voilà Et de toute façon Tu fais tout pour Moi je vois Je suis passée en novembre Vous bossez dur Et même avec Voilà L'impact du Covid Des trucs comme ça Enfin Comment ça a impacté Un peu ta routine d'entraînement Toute cette pandémie Enfin Ça fait Enfin Je sais que l'arrêt De mars À mai Enfin Début mai Ça a été compliqué Genre Déjà trouver des repères Chez soi Et se motiver soi-même Enfin C'est compliqué Mais On a essayé de garder Un peu de prépa physique Puis c'est sûr Que quand tu reviens en mai Et qu'on te dit Bah non On vous ouvre pas les piscines C'est pas possible Parce qu'elle va Reste fermée Parce qu'il y a des travaux Et tout Et qu'on te dit Bah tu vas plonger Dans une piscine Où il n'y a qu'un bord Donc on l'a dit C'est pas C'est pas en plus Donc c'est compliqué Genre on passe J'ai dû J'ai reponger Une semaine En En L'espace De De mars Ça Ça fait Ça fait Pas grand chose Tu vois Une semaine Sur des plongeoirs En l'espace De 5-6 mois C'est rien Donc L'arrivée en septembre C'est Incroyablement Dure Nous On n'a toujours Pas de piscines à cause du Covid, les travaux qu'ils devaient faire n'ont pas été finis et qu'on essaie de se démerder pour aller une fois par semaine à Bourg et c'est là où on se dit s'arrêter pendant autant de temps et revenir c'est hyper dur même au moment où je gagais encore j'essaye de refaire petit à petit tous mes plongements que je faisais d'avant mais je me dis à l'époque j'étais fort quand même là c'est compliqué du coup on essaye de se remettre doucement de ces grosses coupures parce que là ça fait à peu près 3 mois que je plonge du coup et là il y avait le nouveau couvre-feu à 18h et tout, vous pouvez quand même vous entraîner ou ça se passe ? du coup comme la piscine n'a plus d'école plus de public, plus rien nous on a les crénois peu libres ils accueillent juste les prescriptions médicales mais comme il n'y a pas personne ils nous laissent les crénois comme on veut et comme on se tape sinon on n'a pas trop de cours j'ai tous mes cours les matins donc en soi j'ai tous les créneaux de l'après-midi qui sont libres donc ouais je peux m'entraîner correctement quand même ça arrive quand même à continuer ce serait quoi ton meilleur ou tes meilleurs souvenirs en plongeon jusqu'à aujourd'hui ? déjà ce serait mes premiers européens je pense ouais les premiers européens ils étaient fous déjà à Bergen et tout enfin j'étais déjà allé mais genre cette ville enfin la Norvège et tout moi je kiffais bien et vraiment l'ambiance des premiers européens avec autant de pays les trucs comme ça c'était c'était ouf mais sinon il y a toutes les compètes d'été en Italie quand on était petit qui était cool on partait avec beaucoup de gens du club et ça c'était vraiment bien quand on était petit puis voilà avec mes deuxièmes où on a presque pu faire un podium avec Jules et pas jouer à grand chose en synchro donc voilà d'ailleurs Julie faisait remarquer que vous aviez gagné le synchro en Coréal je l'avais pas précisé mais félicitations c'est vrai ouais ok et là du coup je vais avoir les questions qui sont un peu plus fun moins sur ton parcours pile mais plus pour apprendre à connaître toi donc d'abord je vais te donner par exemple un film enfin je vais te donner un film mais il faut que tu me dises ton film préféré ou une série un truc comme ça tu vois s'il y en a plus moi je kiffe bien les Fast and Furious là c'est le premier film qui me vient à l'esprit très bien ta série préférée si en plus en ce moment tu regardes une série avec les couvre-feu et tout bah ça elle est en train de me dire you mais non moi ça serait Naruto très bien t'aimes bien les animés ouais franchement bah surtout en ce moment pendant le couvre-feu j'en ai regardé enfin pendant le confinement plutôt j'en ai regardé beaucoup et ouais franchement j'ai vu bien ça je me suis même mis au manga donc c'est à la lecture ça m'a remis à la lecture ton parfum de glace préféré ton quoi ? ton parfum de glace préféré ah bah ça il n'y a pas de discussion c'est la vanille ça si quelqu'un me connait il doit le savoir ton plongeon préféré ça c'est Jules qui demandait mon plongeon préféré euh mon plongeon préféré en vrai c'est bien bah 2,5 à 1 mètre mais c'est facile donc voilà c'est pour ça je pense Rémi il a dit bien le Naruto c'est ça ? Rémi il a dit bien le Naruto ensuite ton repas ou genre goûter préféré ton aliment que tu préfères genre ça peut être un plat genre un truc cuisiné ouais ouais tu veux mais ouais ça peut être un plat un dessert un goûter n'importe j'aime bien les lasagnes moi aussi et enfin l'endroit pardon excuse-moi tu disais j'aime trop les faire en plus donc c'est cool ah en plus ah il y a Lucas ensuite l'endroit enfin où une ville que tu as visité ou un pays que ce soit en compète ou une vacances que tu as préféré bah Montréal très clairement c'est une ville incroyable bah tu sais qu'on n'est pas habitué à la neige des trucs comme ça et qu'on est allé en hiver où tu arrives et il y a 15 cm de neige enfin c'était cool et j'ai quitté ouais c'est la vie ensuite là je vais te donner deux éléments à chaque fois et du tac au tac tu me dis celui que tu préfères entre les deux vas-y frites ou potatos thé ou café attends je t'entends tarte ou gâteau gâteau chien ou chat chien Nike ou Adidas Nike ça je le sais t'es tout Nike de toute façon gaufre ou crêpe crêpe 1 mètre ou 3 mètres 3 mètres fondu ou raclette raclette la mer ou la montagne la montagne et enfin Paris 2024 ou le centre du l'Est 2028 Paris 2024 on espère on croise les doigts t'as le droit de faire les deux on va faire les deux c'est ça et enfin la dernière série de questions c'est des questions un peu bizarres un peu des questions existentielles que tu te poserais pas forcément donc t'as le temps de réfléchir parce que c'est pas forcément des questions que tu vas te poser tous les jours tu préférais être attaqué par un ours par un super gros ours ou par une armée d'abeilles je pense par un super gros ours même ouais je sais pas une armée d'abeilles j'aime pas les abeilles donc genre les insectes et tout j'aime pas trop donc ouais je pense un gros ours je préférerais non mais quitte à choisir quitte à choisir un gros ours je me mets par terre et en boule et puis on verra ce qu'il se passe ok si tu trouvais un trésor quelque part où est-ce que tu le cacherais pour que personne ne le trouve Marie elles sont super bien mes questions déjà je le cacherais chez moi je pense mais alors je sais pas en vrai pour une bonne cachette il faut un endroit qui soit pas assez voyant enfin genre pas voyant mais genre un truc qu'on n'y pense pas forcément mais je sais pas genre sous mon lit je pense sous le matelas ou dans le matelas si tu décidais de créer une entreprise ou de créer un nouveau produit ce serait quoi et comment est-ce que tu l'appellerais ce serait un produit de technologie déjà je pense sur quoi je sais pas c'est un truc qui sert à la vie de tous les jours mais alors comment je l'appellerais je sais pas j'ai pas trop d'idées là déjà je sais pas ce que je pourrais créer c'est un genre c'est compliqué il y a tellement de choses qui existent que franchement j'en sais rien comment je l'appellerais je te dis ça mais moi je suis pas capable de répondre alors ensuite si tu pouvais faire un repas avec une personne n'importe qui célèbre pas célèbre vivante ou décédée ce serait qui wow c'est compliqué par un acte que t'aimes beaucoup ou un acteur ou Fast and Furious tu veux pas être avec The Rock ou quelque chose comme ça incroyable si ça serait incroyable The Rock du coup ouais The Rock sur la Vindiesel non ou avec je connais plus son prénom celui qui est mort dans la série Paul Walker on voit ta sœur elle est connectée ensuite si je te dis que je te paye ton prochain voyage où tu veux où est-ce que tu veux aller au Japon à la pas que pour les mangas mais en partie oui mais genre juste la culture japonaise et tout ça a un truc qui m'attire de fou donc ouais j'ai même essayé japonais donc pour te dire c'est bien ensuite la question que tout le monde se pose qui était le premier à la poule ah j'ai pas entendu qui était qui est arrivé en fait l'œuf la poule la poule mais ouais parce que c'est pas possible que l'œuf avant la fin pour moi mais voilà c'est un débat à suivre très bien là il y avait 2-3 questions de Martin et des gens tu préfères plonger en piscine ou en falaise bah moi je plonge qu'en piscine mais en falaise c'est drôle mais ça me fait peur donc en soi je pourrais pas faire grand chose et pour en revenir à ce que tu disais plus tôt découvert la finale du 10 mètres c'est comme ça que t'as découvert le plongon t'as jamais voulu faire de plateforme bah en vrai j'ai un peu peur donc je sais pas si je serais monté à 10 mètres peut-être qu'avec l'entraînement ça serait passé en faisant beaucoup de 7 mètres 5 mètres des trucs comme ça mais comme à Lyon on a qu'une plateforme de 5 mètres et pour être pour concurrencer les gens pour être dans pouvoir faire des compètes et tout c'est à 10 mètres bah on peut pas trop mais en plus moi j'ai le physique pour faire de la plateforme j'ai pas trop un physique de 3 mètres ni de 1 mètre enfin moi je suis plutôt fin et pas très lourd donc c'est sûr que ça se prend c'est de ouf quoi donc tu serais facile avec ta détente ah ouais en plus j'ai vraiment tout pour la plateforme mais bon comme on en a pas c'est compliqué il y a Jules qui dit viens on fait 5 mètres ah y'a pas de soucis franchement si ça me permet d'aller au jeu un jour t'inquiète moi je suis prêt je te fais ce que tu veux de toute façon faut faire une équipe parce qu'à 10 mètres enfin à 2024 t'as les places déjà prêtes pour le pays organisateur t'inquiète Jules on a pas 10 mètres on fait on t'en fout bon on verra comment ok bon bah merci beaucoup Sime d'avoir répondu à toutes mes questions vas-y on va faire 307c va faire 307c à 10 mètres t'as qu'à la t'as qu'à la compète on faudrait qu'il est d'accord aussi bon bah voilà moi j'ai pas d'autres questions pour toi Sime merci beaucoup c'était très sympa et puis bah bon courage pour les entraînements et tout parce que c'est compliqué avec le Covid et tout ouais bah on verra ce qu'ils annoncent mercredi de toute manière ah y'a une autre une autre annonce mercredi bah il va annoncer pour être confiné à mon avis mais on verra les conditions de confinement numéro 3 et c'est pas le dernier c'est ça ou ton plus gros plat Martin il demande le plus gros plat que j'ai fait bah moi j'ai déjà j'ai glissé sur la planche à 1 mètre alors je m'étais ouvert tout le dos et tout c'était en compète à Bolzano c'était une compète de merde mais bon c'est comme ça je m'étais rappelé tout le dos j'avais quand même fait la compète après donc c'est ma plus grosse blessure au plongeon après le plus gros plat genre bah à mon avis sur les 2 ennemis arrière ou 2 ennemis inversés j'ai dû en faire des pas mal mais bon je me rappelle pas trop bon attends mais au moins si ça t'a pas marqué c'est que c'était pas trop pas trop violent ouais non coiffeur plus 1 ouais y'a tout le monde qui dit que tu dois lécher le coiffeur je vais me faire une couette il est très beau aussi il peut je sais pas non ouais faut que j'y arrive avant que ça soit confiné en vrai peut-être ça me fait ouais il va falloir y aller vite ouais bon allez Sip je te laisse pas pas plus longtemps en plus déjà que t'es chez toi je te laisse profiter de ce que tu peux faire si tu peux pas faire grand chose ça qu'on peut ouais qu'on peut pas faire grand chose c'est vrai donc voilà bisous bonne soirée Sip merci bisous si ciao